Un million de candidats, si on compte les épreuves anticipées, 150 000 correcteurs, un nombre considérable de centres d'examen dans le monde entier. Mais en même temps, quelques nouveautés, des évolutions dans le domaine des baccalauréats professionnels. Il y a des nouvelles spécialités qui sont orientées évidemment vers des spécialités qui permettent l'insertion. Je pense en particulier à tout ce qui concerne le bâtiment, la géométrie, la topographie. Et puis la généralisation de l'épreuve des langues des signes français. Ça paraît secondaire, mais nous avons cette année quelque chose comme 600 candidats qui s'y présentent. Ce qui est très intéressant surtout, c'est que nous aboutissons à la généralisation du baccalauréat professionnel en trois ans, avec une augmentation du nombre d'élèves. Il y aura cette année un élève sur cinq qui sera un bachelier professionnel. L'an prochain, ça sera un sur quatre, vraisemblablement. Et les élèves qui passent le bac pro, comme tous les autres baccalauréats, puisque maintenant ces baccalauréats auront le même horizon, la même dignité, ces élèves qui passent le bac pro auront aussi droit à des épreuves de rattrapage.